La conférence des présidents du jeudi 8 octobre 2020 a arrêté l'ordre du jour de la session à 17 affaires. Tel est circonscrit, Vénérable Sénateur, Mesdames et Messieurs, l'ordre du jour de la présente session. À présent, Vénérable Président du Sénat, je vous prie respectueusement de prendre la parole pour votre allocution d'ouverture. Monsieur le ministre des Affaires foncières et du domaine public, chargé des Relations avec le Parlement, Vénérables Sénateurs et chers collègues, chers collaborateurs, Mesdames, Messieurs, A l'instant présent où démarrent nos travaux, le Parlement est en deuil, avec la tragique disparition de M. Bienvenu Ewuko, secrétaire général du Sénat, décédé le 12 octobre 2020 au Centre hospitalier et universitaire CHU de Brazzaville. Sociologue, enseignant-chercheur à l'Université Marien-Guabi, M. Bienvenu Ewuko a occupé la fonction de secrétaire général de notre institution depuis l'année 2002. Intellectuel aux convictions fortes, il fut pour nous un vaillant et fidèle compagnon des temps difficiles. Avec sa mort, le Sénat perd un serviteur exemplaire qui incarnait la loyauté, la discrétion et la courvoisie. Le Sénat présente ses condoléances les plus émues à sa famille biologique et politique. En sa mémoire, je vous invite à bien vouloir vous lever pour une minute de silence. Monsieur le ministre, Vénérables sénateurs et chers collègues, chers collaborateurs, mesdames et messieurs, après des congés parlementaires, deux fois interrompus pour des raisons évidentes liées à l'intensification de la lutte contre le roudable fléau qui poursuit sa feneste marche, Le Sénat retrouve aujourd'hui l'hémicycle, ce 15 octobre, comme le prescrit la constitution, s'ouvre la session budgétaire qui, dans l'ordre, représente la dixième session ordinaire du Sénat, troisième législature. Notre session se tient sous un ciel peu serrein, marqué, entre autres, par la persistance, voire la recrudescence, de la pandémie du coronavirus COVID-19. Les affrontements en Asie centrale entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie pour le contrôle de l'enclave du Haut-Karabakh, qui mettent la communauté internationale devant un vrai test de l'efficacité de sa médiation. Les élections présidentielles aux États-Unis, dont le monde entier, attend impatiemment les résultats, au niveau de l'Afrique. Après l'interruption brutale, le 18 août 2020, du mandat du président Ibrahim Boubacar Keita, le Mali a amorcé la transition vers la restauration de la légalité constitutionnelle pendant que se poursuivent des faits de terrorisme de nature à annuler les espoirs nés de la libération des otages. De leurs côtés, la Côte d'Ivoire et la Guinée, en plein préparatif de l'élection présidentielle, retiennent l'attention de la communauté internationale. A noter qu'au plan diplomatique, l'importante intervention par visioconférence de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République Cheb l'État, à l'occasion de la 75e Assemblée générale des Nations Unies, demeure jusqu'à ce jour l'événement dominant de notre actualité. En sa qualité de président du Haut Comité de l'Union africaine pour la Libye, le chef de l'État a saisi cette opportunité pour renouveler au monde sa proposition de convocation d'une conférence interlibyenne de réconciliation nationale. Monsieur le ministre, vénérables sénateurs et chers collègues, chers collaborateurs, mesdames, messieurs, Il convient ici de souligner avec force que la dixième session ordinaire qui s'ouvre inaugure la deuxième moitié du mandat en cours quand on sait que c'est le 12 septembre 2017 que, dans une atmosphère euphorique des grands jours, fut lancée la troisième législature du Sénat. Si les trois premières années de notre mandat ont été celles de la recherche et de l'appropriation de l'information, sur l'objet et le fonctionnement de l'institution, on peut raisonnablement considérer que les trois dernières constituent la séquence d'une action sûre et féconde prenons solidement appui sur la maîtrise par les sénateurs de leur champ de compétences ainsi que sur leur détermination à élever toujours haut l'apport de la Chambre haute au processus démocratique du pays. Dans cette optique, le Sénat aura désormais à focaliser ses efforts sur le contrôle physique et la décentralisation sans manifester le moindre relâchement quant à son implication à la préservation et à la consolidation de la paix sociale. Monsieur le ministre, vénérables sénateurs et chers collègues, mesdames et messieurs, la mémoire collective cangolaise n'est pas déjà anémiée au point d'oublier l'appel avec insistance du président de la République, Cheb l'État, son Excellence Denis Sassou Nguesso, devant le Parlement réuni en congrès ou en dehors du Parlement, appel portant sur la lutte contre les antivaleurs. L'on se rappelle que le 30 décembre 2017, exprimant sa réprobation de l'immobilisme constaté face à la mise en œuvre de cette directive, le chef d'État ne s'était pas retenu d'indexer un certain nombre d'institutions au nombre desquelles le Parlement, dont il ne reconnaissait pas avoir fait opposition à la prérogative d'enquêter. Souvenons-nous, vénérables sénateurs, chers collègues, de cette interpellation qui tenait tel un obus dans les oreilles des législateurs lorsque, ce 30 décembre, le président de l'Innistration Nguesso disait, je cite, « Qui donc empêche, par exemple, aux représentants du peuple que sont les députés et les sénateurs d'exercer une prérogative constitutionnelle ? » L'enquête parlementaire fait de citations. Il est clair que, par ces déclarations renouvelies, le président ouvrait une autre ère de notre histoire politique au cours de laquelle chacun devait être jugé en fonction de son engagement dans la lutte pour la promotion des vertus nécessaires à l'envoi du Congo. Devons-nous, vénérables sénateurs et chers collègues, attendre encore d'être pointés ? Non, non et non, pour autant que face à la gravité de la situation qui exige le ressaisissement de tous, nous avons à maintes occasions et solennellement déclaré notre résolution de totalement prendre part à l'entreprise d'assainissement de notre environnement social. La parole donnée doit être tenue, telle est l'exigence de l'éthique républicaine. C'est dire que le contrôle parlementaire est à renforcer. Le contrôle physique a privilégié en tant que dispositif menant à la meilleure saisie de la réalité en vue du changement salutaire attendu de tous. Monsieur le ministre, vénérables sénateurs et chers collègues, mesdames, messieurs, la décentralisation. Oui, la décentralisation. Fondement de notre institution est considérée par le chef de l'État comme une réforme majeure, non susceptible de remise en cause. La décentralisation, bien intériorisée et bien mise en œuvre, est la clé de l'essor des collectivités territoriales et donc du développement national, comme le soutient avec conviction. Le président de la République, dans son discours d'investiture du 16 avril 2016, lorsqu'il déclare, je cite, « Le développement du Congo sera à la fois global et local. Grâce à la décentralisation, on améliorera la gouvernance locale, contribuant à une meilleure satisfaction des besoins des populations des différentes localités du pays. » Grâce à la décentralisation, on rendra l'action publique plus efficace. Pour ce faire, l'État se doit de renforcer les capacités des autorités locales à définir et à conduire des politiques pertinentes de développement local, de même qu'il mettra en place des moyens humains et financiers adéquats au profit des collectivités locales. Fin de citation. De fait, plutôt que de pérorer ou de s'indigner indéfinement sur le pitoyable sort de nos collectivités locales, il nous revient en urgence d'engager une mobilisation générale de diverses ressources en vue d'une thérapie de choc qui place la décentralisation au cœur de la problématique du développement du Congo. La réflexion sur la décentralisation, inscrite à l'ordre du jour des présentes assises, doit déboucher sur la définition de pistes de réponses claires et réalistes, conduisant à l'affirmation du rôle fondamental de la décentralisation dans la réalisation de notre aspiration au progrès véritable. Je voudrais ici mentionner que le Sénat suit, avec grand intérêt, la dynamique qui semble surgir au niveau du Conseil départemental d'Ukulu, dont la pratique laisse transparer une inclination à l'action créatrice méritant d'être encouragée. Puisse l'exemple du Conseil départemental d'Ukulu enclencher la chicnode initiale d'une vraie émulation entre conseils qui doivent rivaliser par la capacité d'initiative et de créativité, plutôt que par la fréquence des manifestations d'humeur, corrosive de la cohésion des forces ainsi que de l'efficacité des actes. Monsieur le ministre, Vénérables sénateurs et chers collègues, Mesdames, Messieurs, Il n'y a guère de gêne à continuer de mettre en lumière la réalité que nous vivons et dont il convient que chacun ait la vraie mesure des effets sociaux. Cette réalité est, en dépit d'un relatif relèvement du prix du baril du pétrole, celle de la persistance de la crise économique et financière qu'aggrave la pandémie du coronavirus Covid-19. Cette réalité est aussi celle de l'approche de l'élection présidentielle constitutionnellement prévue pour 2021, donc dans quelques mois. La conjonction de ces faits fait du contexte actuel un moment propice aux tensions sociales que pourraient exacerber l'intoxe, la manipulation et l'agitation. Ici, la fonction de modérateur et de conseil de la nation se trouve décuplée à tel enseigne qu'il nous faut, Vénérables sénateurs et chers collègues, avoir le dos rond, les épaules larges, la tête bien froide, afin de nous assumer en dignes messagers de la paix, promoteurs à viser du vivre ensemble. Dans le cadre des échéances qui pointent à l'horizon, il est requis que tous les acteurs politiques s'engagent à jouer le rôle majeur qui est le leur pour la consolidation du tissu social et l'épanouissement de notre jeune démocratie. Les divergences politiques ne doivent pas faire perdre de vue l'essentiel du combat contre les nombreux défis auxquels les citoyens sont confrontés. Rien, donc, ne doit nous détourner de la recherche constante du bonheur des citoyens. Nous souhaitons que ce soit seulement le souci de l'intérêt supérieur du Congo qui guide les efforts de tous les acteurs pour bâtir collectivement une nation forte, démocratique. Les dirigeants politiques manqueraient à leurs devoirs s'ils devaient laisser se développer la défiance tendancielle des citoyens chez qui la perception des affaires politiques devient de plus en plus négative. Monsieur le ministre, vénérables sénateurs et chers collègues, mesdames, messieurs, le 12 octobre vient d'avoir lieu la rentrée scolaire. joyeuse perspective pour tous les petits, mais aussi source d'appréhension pour les parents sceptiques sur la sécurité sanitaire des enfants. En effet, le brassage sans limite des jeunes et par ricochet des familles peut constituer un facteur d'explosion de la pandémie si suffisamment de précautions ne sont pas prises. C'est pourquoi, en disant « vive la rentrée scolaire » et « bon travail aux enfants », nous attirons l'attention des compatriotes sur le danger des théories obscurantistes qui circulent dans notre société et qui constituent un déni du vécu. Le coronavirus Covid-19 est une pandémie qui sévit partout et n'épargne personne sans distinction ni de classe sociale, ni d'espace géographique, ni de race. Voyageurs ou non voyageurs, riches ou pauvres, dirigeants ou dirigés, tous sont exposés, n'ayant pour unique arme de protection que l'observation rigoureuse des mesures barrières. au Congo, malgré les efforts faits pour lesquels nous saluons la mobilisation effective du peuple et la détermination du gouvernement, le coronavirus n'est pas fini. Il est là à tous de tout faire pour contenir sa propagation. dans le cadre de la lutte efficace contre la pandémie, force est de se préoccuper particulièrement de l'organisation du transport urbain en évitant de consacrer à Brazzaville la pratique des demi-terrains. Monsieur le ministre, Vénérables sénateurs et chers collègues, Mesdames, Messieurs, La dixième session ordinaire est une session budgétaire, avec pour principale affaire à l'ordre du jour l'examen du projet de budget de l'État exercice 2021. À propos, il y a lieu de noter que les prévisions budgétaires de 2021 seront encore tributaires des grands défis auxquels le peuple fait face et que sont la persistance de la crise économique et financière, les soucis sanitaires dus à la pandémie du coronavirus Covid-19, les échéances électorales et la conjoncture socio-économique. Même si nous avons, à l'occasion du débat d'orientation budgétaire, circonscrit nos principales préoccupations sur le projet de budget exercice 2021, il n'en demeure pas moins que notre arbitrage s'impose pour des équilibres nécessaires. Aussi voudrais-je, chers collègues, vous inviter à vous employer avec sérieux adhers à l'opération d'arbitrage pour une correcte répartition des ressources nationales. Assumons donc toute la portée de notre mission, avec comme unique boussole l'intérêt général de la nation. Monsieur le ministre, vénérables sénateurs et chers collègues, chers collaborateurs, mesdames et messieurs, dans quelques jours, Brazzaville abritera du 27 au 29 octobre 2020 les cérémonies commémoratives du manifeste de Brazzaville. Lancé par le général de Gaulle, le 27 octobre 1940, ce manifeste confère à notre capitale un rôle historique dans le processus conduisant à la libération de la France. Nous exhortons les sénateurs et l'ensemble des collaborateurs, ainsi que les Brazzavillois, à se mobiliser pour donner à ce grand rendez-vous avec l'Histoire la dimension qui lui revient. Bon travail à tous ! Je déclare ouverte la dixième session ordinaire budgétaire du Sénat, troisième législature. Vive le Sénat ! Vive la démocratie ! Vive la République ! Je vous remercie ! Sous-titrage ST' 501 ! ... ...